Disons que nous avons deux compartiments d'eau et qu'ils sont séparés par une membrane semi-perméable. Alors qu'est-ce que je veux dire par membrane semi-perméable ? Eh bien ça signifie qu'elle permet à certaines choses de la traverser et à d'autres pas. Disons que ça c'est notre membrane semi-perméable et du coup elle permet aux molécules d'eau de la traverser, mais peut-être pas à tout le reste. On va voir c'est quoi le reste dans une seconde. Voyons d'abord ce qui se passerait donc si on avait des molécules d'eau de chaque côté, comme on a ici, et on en a déjà parlé dans la vidéo sur la diffusion, si on a la même concentration de molécules de chaque côté, la probabilité qu'une molécule aille dans cette direction-ci et traverse la membrane dans un certain laps de temps est la même probabilité qu'une molécule aille dans cette direction-ci dans le même laps de temps. Et ça c'est parce qu'on a la même concentration de chaque côté. Comme toutes ces choses bougent dans tous les sens, avec leur propre direction, leur propre vitesse, etc. En termes de probabilité, on aura la même chance d'avoir des particules qui bougent de droite à gauche que de gauche à droite, sur toute période de temps. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est que l'eau est un solvant, et on va donc rajouter un soluté, on va dissoudre un soluté. Tu as vu, je vais le dessiner plus grand. Je le dessine plus grand, parce que comme ça on voit bien visuellement qu'il ne peut pas traverser la membrane parce que les trous sont trop petits. Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles il ne pourrait pas traverser la membrane, avec des charges, etc. Mais c'est plus visuel ici de dessiner ça en fonction de la taille. Donc de ce côté-ci, on a beaucoup de soluté, et de l'autre côté, un, deux, on n'en a presque pas. On a donc une plus forte concentration du soluté du côté droit que du côté gauche. Et notre membrane est semi-perméable, mais les trous sont trop petits pour laisser se passer ces grosses particules. Elles ne vont donc pas pouvoir la traverser. Pourtant, elles le voudraient bien, vu que la traverser signifierait qu'elles bougent le long de leur gradient de concentration. Sans la membrane, on aurait plus de chances d'avoir des particules qui bougent de droite à gauche que de gauche à droite, vu qu'on n'en a plus à droite. Donc à un certain moment, de cette manière, on atteindrait de l'équilibre. Mais vu la membrane semi-perméable, qui ne les laisse pas passer, ces particules ne vont pas pouvoir se diffuser naturellement. Et ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est que les molécules qui sont du côté droit, les molécules d'eau, ont en fait moins de probabilité d'arriver du côté gauche que les molécules d'eau du côté gauche n'ont de probabilité d'arriver du côté droit. Mais pourquoi donc ? Eh bien en fait, c'est que très souvent, le soluté qui a été dissout dans l'eau a des charges associées. Prenons du simple sel de cuisine. Donc il est composé d'ions de sodium, d'ions de sodium, et il est composé d'ions de chlore, c'est du chlorure de sodium. Et donc quand il est dissout dans l'eau, on obtient les ions, négatifs et positifs. Le chlore est négatif, le sodium est positif. Nous allons donc parler de l'effet des charges sur cette semi-perméabilité de la membrane. Comme ils sont chargés et que l'eau est polarisée, ils vont rester accrochés à plus de molécules d'eau. Donc en fait, en quelque sorte, l'eau va s'attacher à ces ions, et du coup ne pourra plus traverser la membrane. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que les molécules d'eau vont s'attacher aux ions ? Eh bien, vu que l'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, que l'oxygène est d'un côté et a une charge partielle négative, et les hydrogènes sont de l'autre côté et ont une charge partielle positive, on va avoir le côté oxygène qui va lui être attiré par les ions de sodium. Et donc on aura de l'autre côté les hydrogènes. Donc tu peux imaginer en fait toutes ces molécules d'eau qui vont entourer l'ion de sodium. Et donc elles auront moins de chances de traverser la membrane que celles qui sont de l'autre côté, qui vont moins s'attacher. Pareillement avec les ions de chlore qui sont négatifs, cette fois ce sera les parties hydrogènes des molécules d'eau qui vont s'attacher. Donc je dessine les molécules d'eau dans l'autre sens. Et comme l'ion de chlore ne peut pas non plus traverser, ces molécules vont de nouveau avoir des difficultés pour traverser. Ces molécules d'eau vont être plus attirées par les ions de sodium et les ions de chlore que par les autres molécules d'eau, qui n'ont que des charges partielles, alors que les ions ont des charges complètes. Et comme les ions ne peuvent pas traverser, les molécules attachées aux ions ont une plus faible probabilité de traverser que celles qui ne sont pas attachées. A cause de ça, on va avoir un flux net de molécules d'eau de la zone de basse concentration du soluté vers la haute de haute concentration du soluté. Souviens-toi, le soluté c'est la chose qui se dissout dans l'eau, donc ça c'est le soluté. Et le soluté, c'est la substance qui a la plus grande quantité. Donc ici l'eau est le soluté. Et le soluté est donc dissout dans le soluté. Et donc on a une migration nette des molécules depuis cette zone-ci, où la concentration du soluté est faible, vers cette zone-là, où la concentration du soluté est forte. Et ça, on appelle ça l'osmose. L'osmose. C'est quelque chose qu'on a pu observer de très nombreuses fois. Si on met quelque chose dans de l'eau douce, qui a une peau ou une membrane, ça va permettre à l'eau de passer. Mais dans de l'eau salée, les limaces, par exemple, ne vont pas se sentir très bien. Avec l'eau salée, l'eau à l'intérieur de la limace va faire exactement la même chose que ce qui se passe dans ce schéma. L'eau va complètement quitter la limace, et donc elle sera complètement déshydratée. Sous-titrage ST' 501